Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil.Tandis que Manu est entre la vie et la mort, Myriam est prise de nausée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 3 janvier dans Ainsi Grand Soleil.Manu est entre la vie et la mort après avoir tiré sur Manu, Orsan a pris la fuite. De son côté, Virgile se précipite immédiatement auprès de son ami et le transporte dans sa voiture pour le conduire à l'hôpital. Tandis que le policier est au plus mal, Virgile roule à vive allure sur l'autoroute et le supplie de rester éveillé. Malheureusement, Manu perd connaissance. Sur le parking de l'hôpital, Virgile nettoie ses empreintes du véhicule. Après avoir enclenché le gyrophare, il s'en va en laissant la portière ouverte. Alertés par la sirène, David, Hélène et le docteur Lewis prennent rapidement en charge le capitaine Léonie. Ce dernier faisant un choc hémorragique, Jeannette contacte son mari pour le prévenir que son collègue est dans un état grave. Puis lui conseille de venir Manu à passer six heures au bloc opératoire et Becker n'est pas en mesure de dire à ses équipes s'il va s'en sortir. Ils somme ensuite Alex, Yann, Elise et Hakim de tout mettre en œuvre pour retrouver le coupable. En apprenant la nouvelle, Camille font en larmes. Accompagnée de sa mère, l'adolescente arrive à l'hôpital. Le docteur Lewis leur apprend alors que Manu a fait un arrêt cardio-respiratoire pendant l'intervention et qu'il est dans le coma. A ce stade, les médecins sont incapables de se prononcer sur son état de santé. Lorsque Camille cherche à savoir si son père peut mourir, Jeannette ne répond pas puis indique à Laetitia qu'elle la contactera à la moindre évolution. Au plus mal, Camille s'effondre dans les bras de sa mère et culpabilise pour les propos blessants qu'elle a tenus à l'égard de son père. De son côté, Ève est mise au courant par Sabine qui l'accompagne à l'hôpital. Une fois que Virgile la rejointe, les médecins les informent qu'ils ne savent pas si Manu s'en sortira. Myriam est prise de nausée et est stressée à l'idée de prendre ses fonctions de nouvelle directrice générale adjointe, Myriam fait un léger malaise avant d'aller travailler. Attribuant cela à la pression, Fred tente de la rassurer avant de lui enseigner un exercice de respiration pour faire retomber le stress. Plus tard, Elisabeth réunit ses équipes et annonce la nomination de Myriam, ce qui ne plaît pas du tout à Gary qui regrette de n'avoir jamais eu une telle opportunité en trois ans chez elle. Cosmétique. Par la suite, Myriam est en pleine discussion avec Elisabeth lorsqu'elle est prise de nausée. Dans l'après-midi, elle rejoint Claire au sauvage et se confie à son amie sur son état de santé. Si elle met son malaise et ses nausées sur le compte du stress, Claire lui conseille plutôt de faire un test de grossesse. Sous-titrage Société Radio-Canada